Bonjour bande de psychopathes, ici Mère Laboss pour le dixième épisode d'Afterbirth. Oui, dixième épisode déjà, ça passe vite. Et aujourd'hui, on va jouer en grid mode, mais en tout cas dans l'épisode précédent, on a fait le daily challenge avec Azazel et on a battu la boss rush. On a pu voir les petites modifications qu'ils ont pu faire, c'est-à-dire les boss aléatoires. Il y a plein de nouveaux boss dans la boss rush, c'est légèrement abusé. Et avec qui on va jouer en grid mode ? Voyons. Pas Azazel. Allez, avec Eden, soyons fous. C'est parti. Et donc oui, dans l'épisode précédent, je vous ai dit qu'il y aura une petite surprise. Et donc vous pouvez le voir juste à gauche, le Missing Hood mode est compatible avec Afterbirth. J'ai vu ça. Donc il y a juste quelques heures. Donc je me suis dit, tiens, on va ajouter ça, comme ça on peut voir les petites modifs. 1,69. J'adore pouvoir voir les stats, comme ça en plus on pourra apprendre plus de choses sur les items. Sur ce que font les nouveaux items dans Afterbirth, qu'on ne connaît absolument pas, surtout. Bon, en tout cas, je n'ai même pas fait gaffe, on commence avec le D20. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Mulligan ? Non, ce n'est pas Mulligan. Hivemind peut-être ? Oui, ça doit être Hivemind. Ok. Ok, ok. C'est intéressant. Bref, c'est parti. C'est vrai que ce qu'on pourrait faire, c'est re-roll toutes les pièces que nous file le Green Mod. Après, c'est légèrement dangereux, quand même, comme façon de faire. Donc bon, pour l'instant, on va éviter, mais ça peut être une stratégie assez intéressante. Avec le D20, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non. Non, cette fois, sachant que... J'ai fait la partie avec Azazel juste avant. Avec un peu de chance, je jouerai un petit peu mieux que la dernière fois. Je dis ça, je me fais défoncer. Mais bon. En tout cas, j'ai l'impression que nos stats, ouais, ne sont pas trop dégueulasses. 5 en damage, de toute façon, on peut les voir à gauche, c'est vrai. 5 en damage, c'est pas mal. C'est vrai que je n'ai pas vraiment les références au niveau des numéros. Je sais que le damage de base est 3 pour Isaac. Donc bon, sachant qu'on a chopé les Gross Armands. qui nous a filé en 69, c'est pas mal. Bon, bref. Bref, 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 toutes ces araignées. Bon, j'espère que c'est la dernière vague, n'empêche, parce que, bon, ça fait beaucoup de vagues de suite. Ah, c'est maintenant la dernière. La dernière arrive maintenant. Ah, attends, c'était mauvais, ça. Allez, on va y arriver. On va survivre. Pour une fois. Pour une fois, on va survivre. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter ? On a un damage up. Hum, 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 c'est risqué tout ça. C'est risqué, c'est risqué, c'est risqué. Je pourrais acheter une clé. Je pense qu'avant d'acheter le damage up, ouais, on va prendre la clé, voir ce qu'il y a là-dedans. Décidément, ils n'arrêtent pas de vouloir me donner cet item, mais je n'en veux pas, bordel. Je ne veux pas ce truc. Les directs et que tirs, c'est bien, mais ça me perturbe. Attends, non. Non, non, j'en veux pas. Bah, du coup, j'ai pas le choix, je vais racheter de la vie, hein. Et on prendra le damage up tout à l'heure. Allez, c'est parti pour la suite. Pin, ça va, ça devrait aller, hein. C'est pas le boss le plus dur du monde. Au contraire. Alors, une petite vague d'ennemis. Les girlings. Explosifs, apparemment. Faut faire gaffe à ça. Oh, ils balancent des trolls-bombes, en plus, hein. Les troll-girlings. Wow, il s'est fait massacrer par sa propre bombe, lui. Bon. On a les thunes qu'il nous faut pour le... Pour le damage up. Ça, c'est cool. Euh, ouais, je suis bête. On a Hivemind, on voit ça sur la droite. Je dis n'importe quoi. Forcément, le HUD... Le HUD de base d'Afterbirth nous aide aussi. Est-ce que j'ai envie d'aller dans la Curse Room tout de suite ? Non. On va d'abord... On va d'abord se battre contre quelques boss, en plus. On a 6.31 de damage. C'est pas trop mal, hein. Pour un début de partie. C'est... Non, mais c'est pas mal. Il y a sérieux, il y a certains boss... Si vous avez regardé l'épisode précédent avec Azazel, il y a Browny qui a fait un truc de malade. Il a tracé sur... Dans toute la boss rush à une vitesse monumentale. Je pense que c'était un glitch, quand même. ça m'a bien fait marrer. Mais... Non. Ouh. Une pièce de plus. Alors. Devil Deal qui contient juste des Black Heart. Il y a pire. Il y a mieux, mais... Il y a pire. Est-ce que j'ai envie d'acheter le cœur rouge ? On va dire non. Voilà. On va dire non. Et du coup, passons au niveau suivant. Ah... Ultra Grid, je t'aurai. Je t'aurai. Du coup, il faut essayer de garder quelques pièces, hein. Parce qu'il y a une sorte de Donation Machine. Ouais. Quand on... Quand on bat Ultra Grid. Ouh. Il faut jouer avec le feu, là. Nice. Tout ça pour des pièces. Ce que je veux, celle-là. YOLO. Ça va, on s'est bien débrouillé. Évidemment, je vais prendre la clé. Et tout de suite, bah... Je vais même pas aller dans l'Item Room. Un petit L's Up. C'est bon. Et... Mr. Boom. Ça peut être utile, hein. Non. On va le mettre là. Rien d'intéressant. Mr. Boom peut être utile, mais... Je n'ai pas ce que je préfère. Non, bon. Allez. Commençons. Ouh là. Ces araignées. Je les aime pas. C'est celle-là non plus, mais bon. J'ai pas trop fait gaffe à la musique dans Afterbirth pour l'instant. Elle est plutôt sympa, celle-là. C'est pas dégueulasse. Ouh, attention. Débrassons-nous des araignées en premier. Parce que les autres sont beaucoup plus simples. Ouh là là. C'est quoi, ça ? Vague de troll-bombe. D'accord. C'est nouveau, ça. C'est nouveau. Bon, du coup, c'est rapide à tuer, ça. Ouh là. On nous feinte, là. C'est... Il y a l'impression qu'on a gagné pas mal de pièces, là, du coup. Notre damage, hein, comme on l'a vu, il est pas trop dégueu. Ce qui est cool. Donc, ouais, évidemment, ce qu'on peut voir sur la nouvelle version du Missing HUD mod, c'est qu'il n'y a pas les Devil Deals. Bon, les chances d'avoir un Devil Deals, bon, c'est peut-être aussi parce qu'il y en a pas dans le grid mod. Mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait... Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit compatible pour l'instant. Bon, bref, on verra bien. Est-ce que je veux un Cube of Meat ? Ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Ça pourrait être intéressant, mais je pense que je vais plus re-roll tout ça, hein. Je pense que ça fait, ça, ça, ça va me donner des bons bains, un Evil Up. Non, j'en veux pas non plus, en fait, hein. Ah, sérieux ? Ils ont bien la technique. Toi, qu'est-ce que tu me donnes ? Two of Hearts. Parfait. Two of Hearts. Parfait, parfait. On va pouvoir jouer encore plus. Une pilule. Full Health. OK, décidément. Décidément, la Strength Card peut être utile. Et un Shot Speed Up. Speed, Shot Speed. Je me demande si le re-roll va re-roll tout ça, va re-roll également l'item ici. Non. OK. C'est bon à savoir. Bon, du coup, on peut pas vraiment choper autre chose tout de suite. Pretty Fly, bon, ça, c'est cool. Pretty Fly. Pas mal. Bref, du coup, rien d'intéressant pour l'instant. Continuons. Essayer de re-roll à nouveau tout ça. Le Shot Speed, il était pas trop dégueu, en fait. Belle Esquive. Belle Esquive, belle Esquive. Ça va. On va y arriver largement au-dessus du du timer. Comme je le dis, je pourrais utiliser le D20, mais bon, pas trop envie. Allez. Ré-rollons tout ça parce que c'est pourri. C'est vraiment pas terrible, tout ça. Allez, quoi. Tu peux faire mieux que ça. Blue Map. Ça sert absolument à rien. Bah, du coup, on va prendre ça et tant pis, on n'a pas le choix. On peut pas vraiment avoir plus de pièces. Est-ce que je veux une bombe ? Je me rends compte que j'ai absolument pas visité la Curse Room dans le niveau précédent, je crois. Enfin, bref. Quoique, on est quoi ? Non, on est dans le cave, donc je dis n'importe quoi. Ouh là ! Ce niveau a duré bien plus longtemps que ce que je pensais. Allez, Little Horn. Laisse-moi te massacrer. Nice, on l'a eu. Et, qu'est-il dans Dead Bird ? Waouh ! La troll-bombe a bugué sur Dead Bird. Euh... Je me demande, est-ce qu'on peut avoir des Angel Rooms ? En grid mode, je ne sais pas, parce que je n'ai pas encore pris de Devil Deal, je pense. Donc, ouais, non, on n'a pas encore pris de Devil Deal. Ça peut être intéressant à... Hum, ouais, ouais, ça peut être intéressant à voir. Bref, sur ce, passons au niveau suivant. Pas de Tintedro, ou quoi que ce soit, allons-y. C'est parti pour les Deaths. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ici ? Un item qu'on ne connaît pas en sale. La Monkey Sport peut être vachement utile aussi. Une Blood Bank également. Eh, des trucs pas mal dans cette partie. Magic Mushroom, ok. On voit bien que... Ouh, c'est un bon, un bon gros Damage Up. Un bon, bon gros Damage Up. Ça, c'est cool. Bon. Juste ça, c'est pas ce que je préfère, mais... Bon. C'est pas... il y a pire, disons. Alors... Bon, je pourrais très bien utiliser ça tout de suite, hein. Pourquoi pas. Ah, nickel. Super. Super, super. Voyons ce qu'est ce truc. Pay to play. Money Talks. Quoi ? Quoi ? Je ne sais pas. Bon. Est-ce que je veux la Monkey Sport ? Pourquoi pas, ça peut nous sauver la vie. Et du coup, bon bah... Allez, commençons. 12,82, c'est vraiment pas mal comme Damage, hein. Surtout dans les deaths. Donc ouais, on se débrouille vachement bien pour l'instant. On gère très bien le temps aussi, hein. On gère vachement bien le timer. Là, bon, ça c'était moins bien. Bon. Nice. On a eu plein de pièces. On a plein de pièces. Est-ce que je veux le PHD ? Pas vraiment. Je m'intéresse pas. Blood Clot. Deaths. Si je me souviens bien, dans Deaths, la Pandora Zmox me file des cœurs d'argent. Non, ça me file le Halo. D'accord, bon. Je sais pas, alors. Bon, c'est un tout petit damage, en fait, 0,38. C'est vraiment pourri. Bon, du coup, ça valait pas trop le coup, quoi. Bref, vu qu'on a perdu des vies, allons dans la Curse Room, hein. Donc, on y est. Bombs Arky. J'avais 0 bombes et 0 clés, donc, merci, mais, bon. Pretty Fly. Ouais, c'est bon, ça. C'est bon, Tant qu'on est là, hein. Allez, on va re-roll, ça, ça, nice. Vachement utile. Est-ce que je voudrais Blood Cloud, pas vraiment. Enfin, je voulais voir si... Je joue un peu avec le feu, là, mais... Bon, ça s'est réglé. Je sais pas trop ce que j'essaye de faire, là, mais... J'ai complètement oublié, mais est-ce que le Rolliver, ça me soigne ? Il me semble que oui. C'est pour ça que je fais ça. Voyons. Voyons, voyons. HP, et ça me soigne, nice. Tout était calculé. Parfait. Parfait, parfait. Ok. C'était... C'était un bon jeu. Ah ouais, du coup, c'est vrai qu'on a Hivemind. Je sais pas pourquoi j'ai généré autant d'araignées. Ah bah oui, grâce au Blood Bag, oui. What ? Qu'est-ce qui vient de se passer, là ? Je viens de... J'ai pas compris. il est maintenant 21h30. Merci, canadien. Ouais, le masque, t'es marrant, mais... C'est moi, il lag, là. Le fait de le ralentir, ça le fait limite laguer. C'est marrant. Ah non, on se débrouille quand même super bien, là. Décidément, c'était rapide. La Lump of Co, ça peut être super intéressant, également. Non, on va d'abord se battre contre la dernière vague. Encore un masque, décidément. Ils sont coriaces, quand même. En tout cas, on a pas mal de vie, ça, c'est super cool. On va voir si on peut peut-être avoir une Angel Home, ça serait vachement intéressant. Ça va être tonneraie, mais... on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Tout est possible. C'est Afterbirth, donc tout est possible. Die. Ouh, doucement. On l'a eu, et on a bien une Angel Room, qui contient un cœur d'argent. Oh, j'ai pas de bombe. Ah, mince, j'aurais bien aimé me battre contre l'ange, même si je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose, mais bon. Ah, mince, et si j'utilise ça, je perds le... Franchement, fuck le... Fuck l'Eternal Heart, on n'est complètement rien à foutre. Mais complètement. Bref, prenons Lump of Co, et passons au niveau suivant. C'est parti. Eh non, la partie est vachement cool pour l'instant. Ça se passe super bien. Curse of the Maze. Comment on peut avoir Curse of the Maze ici ? plus pas. Ouh, un choix entre Squeezie et un truc que je ne connais pas. Bon, bah, de base, j'aurais pris Squeezie. J'avais vraiment envie de prendre Squeezie, mais je sais pas ce que c'est. Donc bon. Don't Swallow the Prize, quoi. J'ai pas fait gaffe à mes stats, j'ai pas l'impression qu'elles aient changé. ça m'a juste donné ça, sérieux. Ça a pas l'air de... de faire quoi que ce soit. Bref, tant pis. C'est moi ou ça me demande des pièces, ce truc ? Non, bref, j'ai craqué. Bon. Alors, on a un cœur ici. Jesus, Jus, peut-être intéressant. Allons-y. Nice. On se débrouille bien pour l'instant. Ouh, je me disais qu'ils étaient différents. Ah oui, carrément. On a des... Je crois que ça s'appelle des vis, hein. On a des trucs comme ça qui tirent dans tous les sens. C'est plutôt stylé, j'aime bien. J'aime bien. C'est vachement dangereux comme ennemi et j'adore ça. On les massacre, ça c'est cool. Il y a plein de lusts. Ah, il nous sert finalement le sac, là. Ouh là. Ça fait beaucoup d'ennemis, là. Ça fait beaucoup d'ennemis. Non, c'est la dernière vague. Alors, on a 17 pièces. Voyons, ce qu'on peut faire avec. On va prendre Jesus, plus 0,60. C'est vrai que c'est pas si grand que ça comme damage up. Mais bon. De toute façon, ce que je sais, c'est que je vais acheter la clé et voir ce qu'on a dans l'item room, bien sûr. On va pas louper une item room, faut pas déconner. Bon, Loki, tu vas te faire massacrer. Reap Loki. Rasse, super race, même. Ouh là, d'où il sort Cage ? Je t'avais pas vu, toi. On perd un petit peu trop de vie, là, par contre. On perd légèrement trop de vie. ça c'est vrai qu'il y en a beaucoup des vies, lui. Oh là, attention. Nice. Ouais, c'est coriace tout ça. Bon. achetons une clé et voyons ce qu'il y a dans l'item room. Lazarus Rags pourrait potentiellement nous sauver la vie, donc bon. Je vais pas cracher dessus. Et bon. Ok, ça coûtait bien, ouais, ouais, ça coûtait bien une pièce. J'étais pas... J'étais pas aveugle, pour le coup. Ok. Bah du coup, j'ai acheté une clé pour rien. C'est génial. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait m'aider ? Pas vraiment. Pas du tout, même. Bon, je pourrais acheter les deux cœurs rouges, ce qui n'est pas une mauvaise idée, je pense. Donc, je vais le faire. Allez, c'est parti pour la... la grille de vague, hein. J'ai toujours pas de bombe, donc je pourrais toujours pas me battre contre un ange, si... Bon, c'est pas que j'ai vraiment envie de le faire, là. Allez. Allez. Loki 2. Il nous manque un petit truc pour booster un peu notre damage. Un petit Devil Deal, ce serait pas mal. qui c'est, un Angel Deal, un super item d'Angel Room, on sait jamais. Il y a sans doute de nouveaux items dans la liste des items Angel. Je ne sais pas. On verra bien. On verra bien, on verra bien. En attendant, Loki, tu es mort. Et Angel Room. Guardian Angel, c'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse. Non, je ne peux pas tuer l'ange. Bah, du coup, on n'a plus rien à faire ici. Allez, passons au niveau suivant. t'as là. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on doit garder des pièces pour l'after, l'after ultra grid. Bon, je ne vais pas cracher là-dessus non plus. Je t'ai vu venir, toi. Non, curse of the blind, c'est pas terrible non plus. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ah bah oui, on ne sait pas, forcément. Kato Nine Tails. Non, c'est un bon damage-up, en fait, Kato Nine Tails. Je ne pensais pas que ce serait plus d'un point de dégâts. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Et ouais, donc il nous faut une pièce pour rentrer ici, c'est un peu con, mais allons-y. Ah oui, les squelettes explosifs. Ce serait bien de les faire exploser au niveau des flammes bleues. Là, je me suis raté. Il a surtout explosé tout seul, en fait. Nice, parfait. C'est ce que je voulais. Je pense que je vais garder le cœur d'argent pour plus tard, d'ailleurs. Bah ! Mal de pièce, c'est déjà que j'hésite à re-roll, mais bon. j'ai pas vraiment envie de re-roll tout ça, quoi. Ah, c'est... Et dégage, toi ! Merci. Nice. C'est pas les fantômes brimstone, ça, si. Si, si, si. Ok. Ouh là là, attention. Ok, bon. Alors. Ah, c'est vrai qu'on voit absolument pas ce qu'il y a ici. Bon. Blue Map, sérieusement. Sérieusement, sérieusement. Bah, on peut pas vraiment prendre autre chose pour l'instant. Voyons ce qu'il y a là-dedans. P'tain, dans Sheol, il ne se prend qu'un demi-point de dégâts lorsqu'on va dans les Curse Rooms. Bon, ça doit être une particularité de... du green mode. Dead Sea Scrolls. Euh... Ça peut être kamikaze, mais ça peut être des trucs intéressants aussi, donc bon. Pourquoi pas, se l'en fout. Oh, Shears, nice. P'tain, c'est moi où Shears est encore plus rapide qu'avant. Ah ouais, c'est violent, là. Le Shears est complètement cheaté, maintenant. C'est complètement ouf. Déjà qu'il était puissant avant, mais là... Ah, mais en plus, ouais, si je peux le garder dans la salle et il va tout massacrer, c'est cool, ça. Eh ben... c'était bien, ça. Sérieusement. C'était bien, l'Angel Room, mais... tu fais un peu de la merde, hein. The belt, yuhu, speed up. Bon. Je vais garder mes thunes. Pour l'after... l'aftergrid. À moins qu'il y a un truc génial dans le niveau suivant, hein. Bon, The Shop. Bon. Rien de... Rien de bien ouf, hein. Rien de bien ouf, hein. Ah, c'est vrai qu'il n'y a plus d'item room, ici. Bon, bah, c'est parti. Allez. Ouh, c'était... C'était Book of Belial, je crois. J'ai un petit plus de damage, hein. Du coup, je vais rester là. Eh non, Dead Sea Scrolls, ça. En grid mode, ça peut être vachement utile, j'ai l'impression. Ah, bah, tiens, en parlant de grid, voilà, super grid qui se ramène. Je pense qu'il fout là, mais il est là. Ouh, magnifique esquive. Ouais, des pièces. je sais pas trop combien de pièces j'aimerais mettre dans le truc, dans la donation machine d'ultra grid, hein. Je sais absolument pas ce que ça fait, surtout. Donc, bon. Ouh, là, il y a un peu trop de grid, là, dans le coin. Un peu trop de grid. C'est bon, il y a un grid assis. Qu'est-ce qu'il fout, là ? Non, il était déjà là, ok. Je ne sais plus ce que... Ouh, là, je ne sais plus ce que je fais. Beaucoup de pièces, hein, c'est cool. Ok. Ouh, là, il y a un peu trop d'ennemis dans le coin, là. C'est légèrement hardcore. Il n'est pas mort, lui ? J'aimerais bien que tu crèves, toi. Ouais, toi, meurs. Merci. C'est la dernière vague, au moins. On a 26 pièces, donc, bon. Mais n'oublions pas qu'on a le plus de damage. Je vais utiliser ça, ici, tiens. Mister Boom, bon, c'est pas vraiment... Pas vraiment ce que j'aurais voulu. Ok. Bon, on n'a pas eu de charge, en plus. Ouais, j'ai perdu mon bonus de damage, hein, je sais. Euh, du coup, bah, on va reroll tout ça. Quelque chose d'intéressant. Pas vraiment, non. Je garderais bien cinq pièces, au moins. Je sais pas. Ah, bah, d'accord. Trois monstros. Merci. C'est ma répompance. Bon, ça devrait me donner une charge de... Une charge de... Machin, là. J'ai oublié le nom de mon item. C'est génial. Scrolls, quelque chose. Bon. Ah, ouais, d'accord. Je... Bon, ok. Ça sert même pas... Bon, ok. D'accord, nice. Franchement, il n'y a rien d'intéressant, ici. Bon, bah, tant pis. Je vais pas... Je vais pas insister plus que ça. Attends, j'ai arrêté le truc sans faire exprès. Génial. C'est bizarre, ça. C'est où, j'ai pas eu une bombe de toute la partie. Bon. J'ai eu un item, je crois, qui aurait pu me filer des bombes, mais c'est tout. Donc, bon. Mais bon, j'ai eu pas mal de damage-off, donc je vais pas me plaindre. Ouais, je me suis fail. Ouh là là. Trois trucs comme ça, sérieux ? Ah ouais, ils rigolent pas, là. Ils rigolent pas. Ils ont pas l'air trop puissants. Ils ont pas l'air d'avoir trop de vie, surtout. donc ça va. Ouh là. Il est vénère, lui. Nice, on l'a eu. Euh, du coup, bon. Continuons. Allez, un dernier petit rirol. J'ai pas eu tout ce que c'est, l'espèce de fly, char. Enfin, quoi que. Il me semble que ça avait été présenté à un moment. Ça permet de stocker des mouches. Donc, je m'en fous complètement, en fait. Red candle. Ça, ce serait intéressant, le blood penny, mais c'est un peu trop tard. La red candle pourrait être utile. Ah, je sais pas. Ouh là. C'est vrai que c'est la vague, la vague hardcore. Je peux tout ce que ça m'a donné. Ouh là. Mais calmez-vous. Non. Tout ça pour une Angel Room qui va sans doute être pourrie, mais bon, c'est pas grave. J'espérais que les Angel Rooms seraient un peu mieux, là. Dans After Burst, mais bon, pour l'instant. Bon, là derrière, il nous a filé Garden Angel, mais... J'aime pas ces ennemis. Ils peuvent un peu nous spawner sur la gueule, j'ai l'impression, donc si on est The Lost, c'est un peu record. Oh, un Devil Deal pour finir. Intéressant. Dark Judah, ouais, mais c'est trop tard pour Dark Judah, les mecs. C'est beaucoup trop tard. Je vais pas me sacrifier. Enfin, je vais pas perdre toute ma vie, quoi. Euh... Multidimensionnel Bobby, je sais qu'il peut être bien, mais je sais pas du tout comment il fonctionne, en fait. Bon, les Spectral Tears, ça m'étonnerait que ça me sert. Bon. Du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais acheter, à limite... Ouais, je vais acheter des vies, en fait, tout simplement. C'est un peu abusé, mais bon. Bon, je vais garder les 13 cents. Bref, bon, allez. Allez, allez. C'est parti. Je sais pas trop si Multidimensionnel Baby va nous aider. Je sais pas trop ce qu'il fout là-haut, d'ailleurs. Je sais pas du tout comment il fonctionne. Bref, c'est pas grave. On va bien voir. Et c'est parti. Pour le dernier niveau, celui d'Ultra Grid. J'ai pas des coffres, à un moment, ici ? Je ne sais pas. Oh ouais, je peux pas voir ma vie, génial. Bon. Ça commence bien. Il va encore me filer monstros, là, ou... Je sais pas pourquoi je me bats contre monstros, d'abord. Si c'est... Ultra Grid qui se fout de notre gueule, ou bien... Ah bah, parfait. J'avais pas pris les cœurs pour ça. Et c'est parti pour Ultra Grid. Ah, multidimensionnel bébé, il nous aide à fond, en fait. C'est moi, il mime carrément notre damage. Je sais pas trop, mais... Il a l'air... Il a l'air d'aider. Non. Oh là. Ah, il me pique mes pièces, en fait. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. C'est pas bon. En tout cas, ouais, on lui fait un très bon damage. Ah, n'oublions pas d'utiliser la Strength card. Bon, ça va surtout donner de la range, j'impression. Mais bon. Ça nous a donné un cœur de plus. Oh là, il est invincible, là, ou quoi ? Ah, il est tellement tanky, ce mec. Mais bon, ce boss est toujours magnifique, hein. Ah, j'ai oublié d'utiliser ça. Tamis Head. Bon, c'était pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, ça va. Il y a pire. Ultra Grid. Oula, qu'est-ce qu'il fait ? Il regagne des vies avec ça ? Oh, intéressant. Je crois que si on ne casse pas ces pièces, il regagne des vies. Bon, je vais observer ça. Bon, je ne sais pas. Ah, il m'a encore piqué des pièces, lui. Attention. À mon avis, on n'a pas perdu trop de vies. Bon, multidimensionnel baby, je ne sais pas ce qu'il fait. Pour l'instant, il n'a pas l'air de faire quoi que ce soit. Bon, je ne sais pas. Tout à l'heure, il marchait très bien en bas, mais bon. Il devient rouge. Ah non, c'est des clés. C'est quoi, ça ? Ah ouais, d'accord. Je viens de comprendre. En fait, il déverrouille les portes dans lesquelles il y a ces ennemis-là. Ok, je me disais, attends, je vais essayer d'entrer dedans, mais non, ça ne marche pas. Il m'a piqué plein de pièces, en fait, ce con. Et ripultra grid. Yes, j'ai déverrouillé GB bug, bon. Je n'ai pas l'impression d'avoir déverrouillé quoi que ce soit la dernière fois. Quoique, si, peut-être. Bon, et du coup, utilisons la grid donation machine Lucky Pennies. Ok. Je pense qu'on les avait déjà, ceux-là, mais bon. Et malheureusement, je ne peux plus atteindre les 10, parce qu'il m'a piqué trop de pièces, ce connard. Bon, du coup, c'était une partie assez rapide. Bon. Et voilà, l'ending 18, je crois, ouais. Ah, yes. Rip. C'est ainsi qu'Isaac devint grid. Tout est lié. Illuminati confirmed. Bon. Non. Bref. Bref, bref. Donc, ouais, on a déverrouillé GB bug, je ne sais absolument pas ce que c'est. Les Lucky Pennies, j'ai l'impression, justement, ce qui nous donnait les lock-up, donc je crois qu'on les avait déjà. Ce qui est un peu bizarre. Mais bon, bref. En tout cas, c'était Merlamos pour le 10e épisode d'Afterbirth. Et on se retrouve dans le prochain épisode. À la prochaine, tout le monde. Mouhaha.